Déjà, il y a beaucoup de boutons d'ascenseur, de portes à pousser. Les restaurateurs ne respectent pas forcément les règles sanitaires. Je l'ai vu sur le terrain. Et il y a le mode de livraison sans contact qu'ils proposent, et puis même la livraison en elle-même depuis les mesures de confinement. Le service aurait dû être arrêté. Il y a trop de facteurs de transmission et trop de facteurs de risques possibles, trop de paramètres à prendre en compte pour être sûr que ce serait fait de façon sécurisée. Et la preuve en est, je ne sais même pas depuis combien de temps, et même si j'ai contaminé d'autres personnes ou d'autres clients, j'espère que non. Mais du coup, je fais partie des personnes touchées. Nous, ce qu'on réclame, c'est déjà la fermeture du service, mais surtout une indemnisation des livraurs, tous les livraurs. Il ne faut pas attendre qu'ils soient malades ou que leur état de santé se dégrade de plus en plus pour réagir. Il faut vraiment qu'on ait une prise en charge systématique. Et donc, parce que là, concrètement, on nous fait passer, comme vous disiez, pour des héros de la nation ou des héros, on rend service, mais ce n'est pas du tout un service que... Pour moi, ce n'est pas du tout rendre un service à une personne que du coup d'être contaminé sans forcément le savoir, donner une pizza et en même temps avoir plus de chances de contaminer l'autre personne qui, elle, le transmettra à sa famille et tout ça. C'est un service basé sur le confort et il n'a aucunement sa place avec les mesures qu'il y a actuellement. Comme a dit Emmanuel Macron, on est dans un pays en guerre sanitaire.